Quand utiliser son énergie féminine et son énergie masculine, comment être une femme féminine et épanouie, dans une vidéo précédente je vous avais expliqué les dangers lorsqu'une femme est constamment dans son énergie féminine avec les risques de devenir trop passive, trop influençable, de manquer en confiance en elle, et qu'il est indispensable pour elle d'apporter un équilibre en cultivant un minimum son énergie masculine pour avoir la force de caractère nécessaire pour passer à l'action, pour prendre les bonnes décisions pour elle-même, pour établir des limites saines dans les relations, pour surmonter des épreuves douloureuses de la vie. Il n'y a pas de formule rigide à suivre, chaque femme exprime son énergie féminine et son énergie masculine comme elle le souhaite. A vous de choisir la bonne combinaison pour vous en fonction de la femme que vous voulez devenir, des aspects que vous voulez développer chez vous ou non, des situations, de vos épreuves, de vos relations, du type de relation que vous voulez avoir, de vos objectifs, perso et pro. C'est l'équilibre qui va fonctionner pour vous, qui va vous permettre de devenir la femme que vous voulez être et de vous épanouir dans une vie qui vous ressemble. A vous de la trouver et de la préserver dans votre quotidien pour être une femme féminine et épanouie. Vous devez donc vous concentrer davantage sur votre énergie féminine car c'est votre énergie féminine qui doit prédominer sur votre énergie masculine et en parallèle vous devez savoir utiliser votre énergie masculine lorsque vous estimez qu'il est nécessaire et bon pour vous. Si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur le nouveau canal télégramme d'Objectif Blow Up, le lien pour y accéder se trouve dans la bio, je vous ai mis un petit document dans lequel je vous donne des exemples concrets tirés de ma vie quotidienne de femme féminine. Pour vous montrer comment je me sers de ces deux énergies pour être une femme féminine et épanouie. C'est aussi à travers ce canal télégramme que je vous partage plein d'autres ressources et contenus exclusifs qui vont vous aider à devenir une version plus féminine, plus belle, plus confiante, plus attirante, plus séduisante et plus épanouie de vous-même. Abonnez-vous et n'hésitez pas à mettre en commentaire des idées de sujets qui vous intéressent pour les prochaines vidéos.